Mais cette fois-ci, non, cette fois-ci les choses se passent de façon déconcertante. Le petit bonhomme sourit sur le bord de la margelle et jusqu'à présent, la mort n'a vu personne lui sourire. Il y a plus, le petit bonhomme souriant s'est mis à parler. À parler simplement, naturellement, sans emphase et surtout sans larmes. Que lui dit-il ? La mort consulte sa montre. Il manque 45 minutes. Martinito lui dit comprendre que sa mission doit être très ennuyeuse et qu'avec sa permission, il va la divertir. Et avant qu'elle ne puisse répondre, il se lance dans une histoire compliquée qui se passe à mille lieux d'ici, au-delà des mers, en France. Il lui explique qu'il est né à Dèvres, chez les fours matraux, les fabricants de céramique, rues de boitiers, qu'il aurait pu être couleur cobalt ou noir ou rouge foncé ou jaune de chrome ou vert ou acro-rouge, mais qu'il préfère son bleu outre-mer, n'est-ce pas ? Et il lui confie comment il est arrivé par erreur à Buenos Aires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et devançant les répliques, sautillant avec grâce, il lui décrit les gens qui passent par le vestibule. La mulatresse, amoureuse du boucher, le mendiant qui garde une pièce d'or dans sa chaussette, l'apothicaire, inventeur d'un remède contre la calvitie et qui, à force de refaire la démonstration sur lui-même, a perdu le peu de cheveux qui lui restait, le conducteur de tramway qui raccompagne galamment la dame jusqu'à la porte et repart en klaxonnant. Sous-titrage Société Radio-Canada